Nous passons la parole à M. le représentant personnel de son excellence, M. le Président de la République. M. Raffarin, vous avez la parole. Bonjour. M. le Président de la République, M. le Secrétaire Général, cher Président Abdou Diouf, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, M. l'Ambassadeur Brice Lalonde, M. l'Administrateur Général de l'OIF, M. le Maire et chers collègues sénateurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, J'aime beaucoup les réunions de famille. Et au fond, c'est une belle rencontre de la famille francophone que celle qui se tient ces deux jours à Lyon. Permettez-moi de remercier très chaleureusement le Secrétaire Général, le Président Abdou Diouf, qui a pris l'initiative de ce forum, vous toutes et tous qui venez des quatre coins de la francophonie, et puis naturellement M. le Maire de Lyon pour la chaleureuse hospitalité de sa ville, mais qui plus est, pour la qualité de son discours. Mesdames, Messieurs, vingt ans après le premier sommet de la Terre à Rio, la prise de conscience des dangers d'un développement indifférent aux équilibres de notre environnement naturel s'est approfondie. C'est aujourd'hui une cause partagée par tous les continents, par tous les pays. Il y a vingt ans, le sommet de la Terre avait débouché, entre autres, sur une pensée neuve, avec des concepts nouveaux, le concept de développement durable, les objectifs du millénaire, du développement, les agendas 21, les trois conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique, et la lutte contre la désertification. Je rappellerai que c'est d'ailleurs déjà la voix de la francophonie qui avait porté ce dernier thème de la désertification, de la lutte contre la désertification, avec la réflexion sur les terres arides. Ce message de Rio fut incontestablement relayé partout dans les nations, autour d'un multilatéralisme organisé à l'intérieur même des Nations Unies. Ce multilatéralisme, en particulier quand il s'agit d'assurer même l'avenir de notre planète, nous appartient aujourd'hui de faire fructifier et de le faire partager par tous. Et la francophonie est bien une de ces voies du multilatéralisme, une voie que nous voulons, que nous souhaitons forte, solidaire et entraînante. La francophonie a toute sa place dans les ambitions de la prochaine conférence du mois de juin Rio plus 20. L'économie verte d'abord, parce qu'il s'agit de promouvoir des modes de consommation et de production durables, qui permettront une gestion responsable des ressources naturelles. Économiser les ressources rares comme l'eau et l'énergie, allonger la durée de vie des produits, recycler les matériaux, sont maintenant des nécessités pour tous. Mais l'économie verte doit aussi assurer la croissance durable, et n'oublions pas le message de Rio, qui était éradiquer aussi la pauvreté, qui fait partie de cette cause qui nous rassemble. Elle s'inscrit bien dans les trois dimensions du développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. C'est un engagement fort des pouvoirs publics, mais aussi, évidemment, et je crois que c'est très important, du secteur privé qui sera nécessaire. Les entreprises ont une place très importante, à côté des territoires, monsieur le maire, pour l'investissement, pour tout ce qui concerne les modes de production et les changements liés à l'innovation, à l'efficience, dans la gestion des ressources, et au fond, dans tout ce qui touche à l'intelligence ajoutée au sein de cette économie verte. C'est au fond aussi l'assurance pour l'individu d'améliorer sa santé, de lutter contre les pandémies, et aussi, évidemment, grand objectif, favoriser l'éducation pour tous. La gouvernance, qui était l'idée centrale du développement durable à Rio, cette gouvernance va être, je crois, marquée par toutes les réflexions qui ont concerné l'approche inclusive. Chacun veut aujourd'hui travailler sur une croissance inclusive qui puisse impliquer l'ensemble des acteurs publics et privés, et notamment les organisations non gouvernementales. Vous savez que la France et l'Union européenne, mais aussi de nombreux pays, notamment d'Afrique, souhaitent qu'un mandat de négociation soit donné à la conférence Rio plus 20 pour créer une agence spécialisée des Nations unies sur les questions environnementales. Il faudra sans doute encore aller plus loin, parce que le soutien de nombreux ministères, aujourd'hui, de l'environnement dans le monde entier, ne suffit pas pour convaincre, on le voit bien, les autorités. Il faut convaincre, en fait, les opinions publiques. Il faut convaincre les décideurs économiques, dans leur diversité, à partager cet engagement. La création d'une organisation mondiale de l'environnement, voulue par la France, c'est le vecteur naturel d'une implication accrue de la société civile dans sa gouvernance. C'est également la condition, tant de la qualité des travaux de la future organisation, que de sa mise en œuvre effective. Je voudrais, en terminant, vous dire que c'est une belle ambition que cette francophonie mobilisée sur cette échéance planétaire, sur cette échéance de Rio plus 20. Le président de la République française, avec qui j'étais hier soir, m'a chargé de vous dire qu'il faisait confiance à l'organisation internationale de la francophonie pour mobiliser nos énergies sur ce grand combat de Rio plus 20 et ce combat pour le développement durable et la lutte contre la pauvreté. Il était vraiment convaincu que nous devons rechercher ce que doit être aujourd'hui, au XXIe siècle, une croissance inclusive. Pour cela, l'espace francophone est un espace pertinent, parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il connaît toutes les problématiques du développement. Il connaît à la fois les plus grands besoins et les plus grands excès. Notre espace francophone rassemble cette complexité qui, aujourd'hui, peut faire jaillir la modernité de nos solutions. C'est, je crois, une des grandes forces de cet espace qu'on ne peut pas enfermer ni dans une histoire, ni dans une géographie, un espace vivant, au plus près des peuples. à la recherche de cet humanisme nouveau du XXIe siècle qu'il faut, aujourd'hui, inventer. Au fond, nous sommes mobilisés dans cet espace francophone pour rassembler. L'unité fait partie de nos ambitions. Cette unité de l'humanité qui porte, au fond, ses grandes valeurs et ses grandes perspectives. Cette unité de l'universalité, nous savons, nous, francophones, qu'elle passe par la diversité des cultures. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada